Bonjour à tous, ici votre Armand, coach du Max72. J'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cette vidéo team building. C'est la semaine 4 et nous affrontons les Mars Moraïs de Spade. Spade est un joueur que j'apprécie tout particulièrement parce qu'il a un super état d'esprit. Mais surtout, c'est un joueur d'expérience qui a déjà fait la CPF. Et je trouve que ça se reflète bien dans sa draft. Parce que Temas, Todra, Piteng, Megadraco, Feux X, Elector, Suicune, Cresselia, Cobaltium, Viridium, Libégo, Metalos, Nostanfer, Personnola et Electrode. Grosse pression offensive, grosse pression défensive. Tous les rôlissons, on dirait une belle salade de fruits. On dirait le genre d'équipe qu'on te sort à la tour de combat quand t'as passé le combat 50. C'est très violent, c'est très intimidant. Quand tu compares un petit peu les teams de la CPF, en tout cas les drafts, tu t'aperçois qu'il y a des drafts qui ont des match-up favorables. Dans certains cas, je veux dire, chacun va avoir ses petites faiblesses face à une autre draft. Celle des Mars Moraïs, elle est vraiment intimidante, impressionnante face à n'importe quelle autre. Il y a beaucoup de possibilités avec ce qu'a choisi Spade. Et beaucoup de vitesse également, beaucoup, beaucoup de vitesse. Je ne vais pas rentrer immédiatement dans le détail de la draft, puisque les méthodes de travail du MUC 72 ont changé. Et je vais vous expliquer tout ça pour que vous compreniez un petit peu comment ma démarche a évolué dans cette CPF. Pourquoi ? Parce que je suis rentré dans une grande période de remise en question entre la semaine 3 et la semaine 4, qui a été déclenchée par plusieurs facteurs. Déjà, les événements du match de la semaine 3, sur lesquels je ne vais pas forcément revenir. Même si je voudrais quand même apporter mes remerciements à tous ceux qui ont laissé des commentaires sur la dite vidéo du match et qui sont revenus justement sur l'aspect crise d'angoisse, qui m'ont montré leur soutien et qui ont partagé eux-mêmes leurs témoignages. Je ne vais pas vous cacher que c'était extrêmement touchant de le lire. Je ne m'attendais pas du tout à ces réponses-là. Tu t'imagines, le monde est dur, le monde est dur. Mais non, vous êtes toujours aussi adorables que d'habitude. Je ne vais pas vous cacher que j'ai presque versé ma petite larme. C'était vraiment très touchant. Je vous remercie encore une fois, c'était super d'avoir vu votre support sur ce point-là. Ne revenons pas là-dessus. L'idée, c'est plutôt qu'il y a eu un facteur déclenchant parce que je me suis dit que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que j'en arrive à ça, à ce genre d'extrémité, pour un match Pokémon qui est supposé dans un cadre amical. Donc, il y a quelque chose qu'il va falloir chercher dans le cadre émotionnel et qu'il va falloir retravailler. Parce que ça peut être vu comme un point faible et c'est peut-être aussi quelque chose qui me gêne dans ma manière de travailler. Il y a également le fait que mon team building n'était pas forcément très efficace. Donc ça, ça a été beaucoup révélé par les premiers commentaires que j'ai pu lire entre la semaine 3 et la semaine 4. Puisque vous savez, j'ai joué la semaine 3 alors que le premier match était tout juste sorti sur YouTube. Donc, j'ai eu les retours sur le commentaire et j'ai pu voir des choses. Et effectivement, il y a des choses qui m'ont frappé à l'esprit et qui m'ont forcé à retravailler. Et notamment, tout ce qui est aspect plan de jeu, un aspect à côté duquel j'étais très largement passé sur les 3 premières semaines. La première semaine face à Hariko, l'objectif était accompli. On avait joué nos Pokémon, on avait pris en main la draft, on avait perdu, certes, mais sur un tout petit score. Donc, je veux dire, pour moi, il n'y avait pas de raison de vraiment me remettre en question. Face à Pyrrhus, on avait gagné. Alors, évidemment, il y avait des points à remettre en question, mais je ne l'avais pas forcément fait. Puisque j'avais gagné, en estimant que mes chances étaient plutôt favorables, justement, d'obtenir le gel sur Manafie. Mais, est-ce que c'était vraiment raisonnable d'en arriver à cette situation où j'avais perdu Croc Horrible ? On n'avait plus vraiment de réponse à Latias ? Et est-ce qu'on était obligés, tous les deux, avec Pyrrhus, d'être avec un clutch, avec Manafie versus Latias, qui pouvait se terminer sur la victoire de l'un ou de l'autre ? Est-ce que c'était vraiment raisonnable d'en arriver à cette situation ? Est-ce que c'était vraiment quelque chose de viable ? C'est ça, parce que j'ai gagné ce match contre Pyrrhus, mais j'aurais très bien pu le perdre. Donc, voilà. Et donc, c'est vraiment Nacheray, le match contre Nacheray, qui m'a fait réfléchir, avec vos commentaires. Et ce qu'il y a, c'est que je me suis aperçu de quelque chose que je ne mettais pas en place jusque-là. Et c'est ce qui me faisait perdre énormément de temps dans mon team building jusque-là. Je ne sais pas si ça transparaissait dans mes vidéos de team building, parce qu'on voyait que j'avais beaucoup travaillé sur les rapports de type, sur les différentes équipes, etc. Mais en fait, je restais beaucoup cantonné à cet aspect-là. Moi, qui suis un habitué du combat du haut, vous voyez, des plans de jeu, on en a. Mais c'est des plans de jeu, moi, je n'ai pas la prétention de dire, ouais, mes plans de jeu, ils vont s'étendre sur plus de trois tours. Déjà, si je pense à ce qui va se passer dans trois tours, c'est déjà assez impressionnant. Alors qu'en solo, et c'est là qu'on me l'a fait remarquer, en solo, on m'a dit, ouais, mais, Armand, en solo, ce qu'il y a, c'est que des plans de jeu, tu peux vraiment les concevoir sur une dizaine de tours. Tu peux savoir, tu peux déjà anticiper ce qui peut se passer dans dix tours. Alors, évidemment, pas la situation qui va se dérouler. Il va se produire plusieurs situations. Mais comme il y a moins de possibilités en solo qu'en duo, avec le temps qui est à ta disposition, tu peux réfléchir à ces possibilités, tu peux aller très loin. Et donc, tu peux construire quelque chose. Et peut-être que tu n'es pas obligé de juste te cantonner aux rapports de type et ce genre de choses. Parce que, bien sûr, les rapports de type sont très importants dans Pokémon. Mais, vous l'avez vu dans ma méthode de travail jusqu'à présent, je travaille beaucoup. Alors, voyons les Pokémon de ma draft. Ah ouais, non, celui-là, il n'est pas très intéressant contre la draft de mon adversaire. Je le vire. Voilà, parce qu'il n'a pas des bons types. C'est vrai que je fonctionnais beaucoup comme ça, et puis après, je travaillais avec les Pokémon restants. Sauf que, eh bien, ça a changé. Donc, non seulement je me suis renseigné un petit peu sur le plan de jeu, j'ai regardé des combats Pokémon, j'ai pu voir les premiers matchs de la CPF, je me suis un petit peu remis en jambes, et j'ai vu. J'ai eu le déclic. À peine 48 heures après le match contre Nacheray, j'ai eu le déclic. J'ai compris, effectivement, ce qu'il me manquait. Et ce qui me permettait de mieux travailler. Ça m'a permis, moi, également, de voir un petit peu davantage certaines faiblesses de ma draft, dans la manière de construire. Mais, ça m'a permis de travailler plus efficacement. Parce que, de fait, eh bien, avec ma méthode de travail précédente, quand je décidais de construire des équipes, eh bien, je m'imaginais jouer contre des équipes de 11 Pokémon, en fait. Puisque je fonctionnais que sur des rapports de type d'attaque, d'offensive. Je faisais des calculs de... Voilà, en prenant en compte... Je prenais en compte les pièges de Rock, les entrées hasardes, etc. Mais, voilà, c'est comme si je jouais contre 11 Pokémon. Donc, évidemment, c'est très fatigant. Ça fait beaucoup trop de calculs. Ça fait beaucoup trop de possibilités. Et c'est pas l'idée. Voilà. Donc, comment ça a changé ? Eh bien, maintenant, l'idée, c'est que quand je réfléchis à affronter une équipe, et Spade, on est donc la première personne à subir mes progrès. On ne sait pas. Bon, à subir, ça, on verra. C'est autre chose. Mais donc, Spade est la première personne sur laquelle je vais pouvoir tester ma nouvelle compréhension. Est-ce que ce sera efficace ? Eh bien, de la manière suivante. C'est-à-dire qu'en fait, eh bien, maintenant, il faut réfléchir à certains 6 équipes, certaines équipes que Spade peut amener au combat, et réfléchir à des solutions par rapport à ces différentes équipes. Voilà. Et après, évidemment, sélectionner la meilleure, celle qui est la plus avantageuse, contre celle de mon adversaire. Mais en même temps, c'est-à-dire que je ne dois pas me cantonner juste à « oui, je dois apporter une réponse à des 6 potentiels de mon adversaire ». Il y a aussi cette idée de « oui, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que moi, je vais également construire un 6 qui doit emmener mon adversaire sur ce que je veux ». Donc oui, évidemment, il faut que j'apporte des réponses à ce que va amener mon adversaire, mais ça, en fait, ça doit être une sécurité, au final. Apporter des réponses, c'est une sécurité. Ce n'est pas ce que tu dois faire, la seule chose que tu dois faire. Le reste, c'est construire un plan de jeu. Emmener ton adversaire sur... Donc voilà, j'ai beaucoup détaillé, je suis allé très très lent là-dessus, mais ça me paraissait très important parce que, vous allez le voir, maintenant, dans ma présentation des drafts, ça va complètement changer, je ne vais plus du tout m'arrêter sur certains aspects, je vais carrément passer outre et je vais vous dire, voilà, ce Pokémon-là, je l'ai pris. Alors oui, on dirait que face à la draft de mon adversaire, il n'est pas avantagé en termes de type. Eh bien, c'est vrai. Sauf que d'après mon plan de jeu, eh bien, normalement, si tout se passe bien, j'élimine la menace numéro 1, j'élimine menace numéro 2, j'élimine menace numéro 3, et le Pokémon qui était menacé par 3 Pokémon, arrive sur le terrain et plus personne ne le menace, et je gagne le match. Voilà, c'est exactement ça, là où je voulais en venir. C'est vrai qu'au final, j'aurais dû dire ça, hein. J'aurais dû dire ça, finalement, ça aurait été plus... Ça aurait été plus rapide, je pense. Ça aurait été pas mal cantonné. Bref, on en arrive donc sur la draft des Mars Morai. Je vous ai dit que tous les rôles étaient possibles. Oui, c'est violent. Regardez-moi un petit peu le placement que peuvent faire les Mars Morai. Dire la question du placement aussi, je parle là-dessus. Mais le placement, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai compris. Je me suis dit, mais si moi, le placement m'intimide chez mon adversaire, mais chez mon adversaire, l'idée même que je puisse me placer doit également l'intimider. Alors, des fois, il ne faut vraiment pas que j'hésite à jouer placement, en fait. C'est-à-dire que des fois, je me dis, oui, je vais... C'est ça, vous voyez ? Jusqu'à présent, c'est aussi pour ça que je ne jouais pas forcément Lumiqueux sur Manafee. Je veux dire, Lumiqueux, ce n'est pas indispensable sur Manafee. Mais il y a des moments où, genre, c'était quand même très intéressant de jouer Lumiqueux, et je ne le faisais pas, parce que dans ma tête, c'était, j'apporte une réponse au placement de l'adversaire. Alors que ce qui est vachement plus intéressant, mais bon, vous l'avez compris, c'est de créer une situation dans laquelle ton adversaire est obligé de répondre à ton placement. Tu vois, tu retournes la situation à ton avantage. Bon, bref. La draft de Spade. Donc, beaucoup de Pokémon à placement, Mega Draco Feu qui peut faire Danse Draco. C'est un Pokémon qui est... On sent que c'est le Pokémon favori de Spade jusque-là, dans la compète. Il a gagné contre Nashray. Alors, en l'occurrence, grâce à une erreur violente de Nashray, mais il aurait pu... Il a perdu les deux matchs qu'on suivit, mais il aurait pu largement les gagner. Il a montré, en tout cas, dans ses trois matchs, justement, la puissance de sa draft, et à quel point il aimait jouer son Draco Feu avec Danse Draco. Et c'est normal. Le Pokémon a accès à griffes dures. C'est comme s'il tenait une orbe vie pour toutes les attaques de contact qu'il possède. Donc, c'est très dangereux. Le Pokémon a 130 de base d'attaque, mais 130 de base d'attaque spéciale également. Donc, même si c'est un Pokémon qu'on aura l'habitude de jouer physique, face à une draft comme la mienne, qui a deux Pokémon avec Intimidation, c'est toujours intéressant de, pourquoi pas, le jouer mixte, d'avoir une petite réponse différente. Je dis ça, c'est uniquement une possibilité. L'Elector, il a plusieurs... Parce que je parle des placements. Si on doit rester sur les placements, ne partons pas sur Elector, partons sur Suicune, qui peut se placer avec Clonage, qui peut se placer avec Plénitude, qui peut faire Repos, qui peut faire blablabla. Il y a plein de sets qui sont très connus pour Suicune et qui fonctionnent tous très bien. Le Cresselia, s'il peut jouer un rôle de support, joue également très bien un rôle de placement. Il a le Crystal Z de Psy, Spade, donc il peut placer un Cresselia avec de la vitesse, avec Échange Z, avec Interversion Z, par exemple. Il peut faire Plénitude également pour se booster. Cobaltium peut faire Danselam, il peut faire Plénitude. Pareil pour Viridium. Libégon peut faire Danselrako. Metalos peut faire Polyroche. Nostanfer peut faire Machination. Ça fait vraiment beaucoup de choses, niveau placement, c'est-à-dire que face à Spade, si tu commets la moindre erreur ou si tu laisses la moindre ouverture, tu sais que Spade, il va foncer dedans pour pouvoir se placer parce que directement, il va menacer l'intégrité de ton équipe. Bon, évidemment, il y a les supports. Il y a tous les rôles de support parce que ces Pokémon-là, les Pokémon de Spade, sont versatiles. Tu peux les jouer de plein de manières différentes. Cresselia, oui, offensif, bien sûr. Bien sûr que tu peux jouer un Cresselia qui pose les murs. Bien sûr que tu peux jouer un Cresselia qui peut se sacrifier pour régénérer un partenaire. Bien sûr que tu peux jouer un Cresselia qui peut se placer et faire le rôle de support. Je veux dire, tu peux jouer Plénitude plus une attaque offensive, plus des moves de support. Suicune, tu peux le jouer très offensif. C'est toujours une possibilité. On parle de Elector avec Atterrissage, avec Anti-Brume. Ça, on n'en a pas forcément parlé. Mais des Poseurs d'Entry Hazard, il en a. Il en a, il en a. Il a Cobaltium qui met les PDR. Il a Metalos qui peut mettre les pièges de Rock. Il a surtout de quoi les retirer. C'est important de pouvoir retirer les pièges de Rock vu comme ça menace Elector, vu comme ça menace Dracaufeu, vu comme ça menace Nostanfer. Donc il a évidemment Anti-Brume sur Elector. Il l'a sur Dracaufeu, même si normalement, c'est pas à lui de les retirer. Mais c'est toujours quelque chose. Il l'a sur Libégon. Ce qui est un avantage, puisque c'est un Pokémon qui n'est pas de type Vol et donc qui subit peu de dégâts des pièges de Rock et qui peut les retirer facilement. De même qu'il ne subit pas les piques toxiques. Ce qui n'est pas notre cas. Nous, on ne peut pas les jouer, mais c'est toujours intéressant à noter. Nostanfer, Possédent-Anti-Brume. Mais je voulais vous alerter sur quelque chose, un point sur lequel je ne suis pas revenu. J'en ai juste parlé très vite fait à la fin du match de la semaine 3. Mais je vous ai dit qu'il y avait un système d'échange. En fait, tu peux changer des Pokémon de ta draft entre la semaine 3 et 4, et également entre la semaine 7 et 8. Il se trouve qu'en fait, si vous avez vu la première vidéo des Mars Mouraï, où il présentait sa draft, il avait Fortress à la place de Métalos. Et il a changé Fortress pour prendre Métalos. Alors, notamment pour mieux profiter de son cristal de type Psy, j'imagine. Mais il faut savoir que moi, j'ai vu cet échange d'un très bon oeil. Comment, mais Armand, mais Fortress, c'était vachement mieux. Fortress, tu pouvais le gérer avec Arcana, les attaques du type Feu. Non, déjà pas forcément, puisque Fortress, il a quelque chose d'intéressant par rapport à Métalos, c'est qu'il a changé clair, donc il peut se déplacer beaucoup plus vite. Il peut, il était très souvent joué avec la baie qui résiste, enfin, qui permet de résister aux dégâts de type Feu, donc il était capable de faire son travail, même si c'était, même si ça paraît accessoire, eh bien, un tour rapide, c'est toujours très intéressant. Et c'est là que j'en viens, c'est que moi, je suis très content que Fortress ne soit plus là, parce que Fortress fait tour rapide. Et tour rapide, ça permet de virer les entries hasardes sur un côté du terrain, en l'occurrence, celui de Spade. Vu qu'il a Métalos, il a plus de tour rapide, sa seule option pour retirer les entries hasardes, c'est anti-brume. Et ça, c'est important, parce que l'anti-brume, ça retire les entries hasardes sur l'intégralité du terrain, donc y compris mon côté. Et donc ça, ce changement du côté de Spade, je l'ai vu comme une erreur, ou en tout cas, comme un point faible à exploiter. Parce que là, je vous parle beaucoup des points forts de la draft, c'est-à-dire de quoi il faut se méfier. Mais ce qui permet de construire un plan de jeu, ce sont les faiblesses de la draft. Alors c'est quoi les faiblesses ? Les faiblesses, il y en a plusieurs, et vous avez notamment les basses vitesses de ses pokémons. Ses pokémons sont trop rapides. Comment ? C'est une faiblesse ? Non, c'est vrai. C'est pas une faiblesse. Le fait qu'il ait beaucoup de pokémons très rapides, ça lui permet évidemment d'avoir l'ascendant de la vitesse. Et la vitesse, c'est essentiel dans un combat pokémon. Non, non, c'est une faiblesse parce qu'il n'a que des pokémons très rapides. Donc, le problème, c'est qu'il est sensible à des retournements justement sur distorsion. Alors oui, vous allez me dire, il joue Cresselia et qu'avec Cresselia, justement, s'il sent qu'un adversaire peut jouer une arde disto pour le contrer, il peut retirer la distorsion avec Cresselia. Et vous avez totalement raison. Donc ce n'est pas finalement un point faible très intéressant à exploiter. D'autant plus que nous, nous n'avons qu'un poseur de distorsion. C'est Mimiki. Mais bon, c'est un petit peu médiocre. Surtout que si tu n'as qu'un poseur de distorsion, ça ne sert généralement pas à grand-chose dans du solo. Un seul poseur de distorsion, il faut en avoir plusieurs pour pouvoir vraiment la remettre régulièrement, pour pouvoir mettre une pression avec distorsion. Donc pour nous, ce n'est pas un point faible exploitable. Par contre, c'est intéressant parce que nous, on n'est pas forcément obligé de jouer de la vitesse vu que ces Pokémon-là sont de toute façon très rapides. Elector, 100 de basse vitesse. Suicune, 85. Metal, 70. Nostanfer, 130. Persian, 115. Electrode, 150. Voilà, c'est le plus rapide de tous. Dracofuix, 100. Et Dracofu, même avant de méga évoluer, 100 également. Cresselia, 85. Viridium, 108. Libégon, 100. Et Cobaltium, 108. Nous, ça veut dire qu'on peut jouer plus défensivement. On n'a pas forcément besoin d'aller chercher la vitesse à tout prix. La vitesse est importante. Mais on n'a pas besoin d'aller la chercher à tout prix. Beaucoup de défense peut être plus intéressante que trop de vitesse sur ce match. Alors oui, évidemment, les Mars Morais peuvent jouer la même chose. Ils peuvent réduire. Ils ne sont pas obligés de trop investir en vitesse pour investir en défense. Mais Manaphy, j'ai Manaphy. J'ai Boreas dans ma draft. Donc là où en fait, moi, j'ai plein de Pokémon que je ne suis pas obligé de jouer avec trop de vitesse, pour pouvoir dépasser Boreas, pour pouvoir dépasser Manaphy. Les Mars Morais sont obligés de faire cet investissement en vitesse. Parce que sinon, ils se font avoir. Donc c'est une faiblesse. C'est une faiblesse et c'est à exploiter. C'est-à-dire que les Mars Morais ne vont peut-être pas pouvoir trop investir en défense alors que nous, on aura cette possibilité. Et on en a des Pokémon qui résistent. On en a des Pokémon bien. Des Crocorrives, des Arcanins, des Méga Florizards, des Trépassables. On en a des réponses. Donc ça, c'est important de le noter. Donc vous l'avez compris un petit peu, la draft, évidemment, la faiblesse au piège de Rock, ça je l'avais cité. Et l'absence de tour rapide, maintenant, très 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 important. Donc, voilà, je ne vais pas trop rentrer davantage dans les détails parce que sinon, ça va s'allonger inutilement. Mais je suis globalement parti avec ces idées-là pour créer un plan de jeu. En gros, poser les N-13-Hazard et forcer Spade, si jamais il pose les N-13-Hazard de mon côté du terrain, à les retirer pour moi. C'est-à-dire à manipuler Spade pour pouvoir le... pour pouvoir virer les pièges du Rock de mon côté. En sachant que moi, j'y suis un peu moins sensible. Donc, alors, un autre point faible également qui me paraît super important à exploiter dans la draft de Spade, il n'a pas de glas de soin. Il n'a aucun moyen, il n'a pas d'aromathérapie, il n'a pas de glas de soin. Il n'a pas de moyen de retirer des statuts lourds comme toxiques. Or, sa draft, elle est très sensible à toxiques. Voilà. Bon, donc voilà, je ne m'étends pas plus, je vous présente tout de suite la team que j'ai décidé de sortir pour ce match. Et la voici, c'est Croc Horrible, Arcanin, Trépassable, Megaflorizar, Mimiki et Manaphy. Cette équipe-là, c'est un petit peu une force tranquille. Voilà, c'est une mer, c'est un océan qui attend calmement que l'opportunité se présente. La moindre erreur d'inattention, tu sais, quand tu es dans la mer, tu es une erreur d'inattention, tu te prends une vague, il est là, oh, t'étouffes un petit peu. Et du coup, tu te prends une deuxième vague. C'est exactement ça, c'est totalement ça, c'est l'océan, la force tranquille. Et Manaphy, le prince des mers, est parfaitement là, justement, pour contrôler ses éléments. Tout est RP. Je suis le Mug72, tout est RP. Il me paraissait essentiel, face à Spade, d'avoir un lead efficace. J'ai énormément travaillé cet aspect-là. Mon team building a été beaucoup plus rapide à constituer, justement, vu que je suis parti sur un plan de jeu, donc déjà, ça m'a vachement moins fatigué. Et surtout, comme ça, j'ai pu travailler l'aspect lead. Face à Nasheret, même si je n'étais pas dans mon état normal, j'ai quand même retenu une leçon. C'est le fait que le premier tour, on le sait bien qu'il est toujours très déterminant, ce premier tour, mais en solo, je me suis quand même aperçu que sur les trois premiers matchs, il était vraiment ultra déterminant. Et face à Nasher, c'était vraiment très violent. Et je me suis aperçu qu'avec le premier tour, il y avait moyen d'infliger une pression psychologique à l'adversaire. Donc, j'ai passé facilement 50% de mon temps de team building sur la préparation d'un lead, ou en tout cas, de plusieurs leads potentiels, de plusieurs réponses, de plusieurs manières de démarrer le match, de plusieurs plans de jeu. Et j'en suis arrivé à l'idée que finalement, je n'avais qu'un lead qui était bien, et qui était parfait, en fait. Et c'est lui. C'est croc horrible. Ce croc horrible est incroyable face à la draft de Spade. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai dit, la draft de Spade est très rapide. mais il y a moyen de gagner la guerre de la vitesse sans pour autant trop investir en vitesse. Et croc horrible joue ce rôle avec l'attaque Tombroche. C'est tel mon petit éclair de génie. C'est... Il m'a fallu une nuit. Je me suis réveillé un matin, je me suis dit mais oui, ça ne sert à rien de jouer Boulemans. Si tu veux jouer une attaque de type Roche face à Spade, joue Tombroche. Pourquoi ? Pourquoi celui des Superbien ? Parce qu'avec séisme, machouille, piège de roc, Tombroche, déjà, je couvre l'intégralité, ou presque, de la draft de Spade. Vu que je sais que c'est mon lead, je le joue avec la ceinture force, ce qui permet de résister à n'importe quelle première attaque qui pourrait venir. Donc ça m'assure, normalement, de pouvoir poser les pièges de roc si jamais en face, je n'ai pas un Pokémon avec Provoke. Alors, l'idée, en fait, c'est que quand j'ai regardé Spade jouer, je me suis aperçu qu'il avait très souvent tendance à lead avec un Pokémon à placement et qu'il avait vraiment tendance à le placer directement. Alors après, lui, il l'a perçu comme une erreur au vu de ses résultats sur les premiers matchs, donc ce n'était pas forcément un scénario qu'il allait reproduire face à moi. Mais n'empêche que je me suis dit qu'il y a toujours une possibilité qu'il lead Dracofeu avec Danse Draco, premier tour. Donc, le plan de jeu s'organise avec Croc horrible et Arcana. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va faire le cas particulier où il lead Dracofeu. S'il lead Dracofeu, je ne reste pas avec Croc horrible. Parce que de toute façon, je ne sais pas s'il va méga évoluer ou pas. S'il méga évolue pas, si je tape Séisme, j'ai l'air très bête. S'il méga évolue et que je tape Séisme, c'est cool. Mais comme il sera plus rapide, s'il fait Feu Follet, il a déjà montré qu'il avait joué Feu Follet sur Dracofeu, eh ben, j'ai l'air très con. Parce que j'ai un Croc horrible brûlé alors que j'en ai besoin sur l'intégralité du match et que l'idée, c'est que je puisse tenir sur le long terme en profitant des faiblesses avec Toxic. Donc, nope. Ce n'est pas le bon plan. Donc, si Croc horrible est là qui a Dracofeu, j'envoie immédiatement Arcana. Alors, Arcana, on va y arriver. Je le présente tout de suite parce qu'on va faire... Vous allez voir, je ne présente plus de Pokémon par Pokémon. Je vais vous présenter vraiment le plan de jeu. Même si ça va être un petit peu maladroit au début parce que c'est la première fois que je le fais. Et je n'ai jamais travaillé comme ça et c'est aussi ce qui est vachement intéressant. Arcana, avec intimidation. Pourquoi donc ? Vous voyez l'idée ? Si tu lis de Croc horrible, tu intimides forcément. La draft de Spade, je vous la remontre vite fait. La draft de Spade, il y a quand même beaucoup de pression offensive physique. Je veux dire, bon, il y a Metalos qui a corps sain et qui n'est pas sensible à intimidation. Mais pour le reste, c'est quand même intéressant qui que soit qui arrive sur le terrain. Donc, l'idée, c'est que si c'est Dracofeu qui arrive, donc déjà, il se prend une intimidation, il dit qu'il a moins d'attaques. Donc, pour compenser ça, il est obligé de faire Draco. Mais comme j'ai peur de Feu Follet ou j'ai peur de plein de scénarios possibles, plutôt que de prendre un risque, j'envoie Arcana. Arcana, donc, qui va ré-intimider le Dracofeu et qui, en plus, ne prend rien de ses attaques parce qu'il a un gros investissement défensif physique. Vous voyez, il est de nature malin, 188 en défense, ça lui permet de résister à beaucoup d'attaques avec les 252 PV. Aucun investissement en vitesse parce qu'il n'en a pas du tout besoin face à la draft de Spade. Et, vous le voyez, avec Bulldoze, avec Piétissol. Donc, si jamais il se retrouve face à Dracofeu et que le Dracofeu a méga évolué, déjà, il est à moins 2. S'il a fait danse Draco, il sera toujours à moins 1 attaque. Donc, plus 1 en vitesse, certes. Mais après, Arcana, lui, il ne prend rien. Si le Dracofeu, il a des attaques feu, il peut toujours taper sur Arcana. S'il avait séisme, justement, pour contrer Arcana, je m'en fiche. J'arrive, j'ai le ballon. Donc, je ne crains rien. Et, moi, du coup, je peux soit Piétissol pour baisser la vitesse du Dracofeu. Donc, le ramener à plus 0. Si jamais il a décidé d'attaquer directement, il sera à moins 1. Donc, après, Arcana devient plus rapide et je peux retaper Bulldoze et je peux l'affaiblir progressivement. Je peux Toxic. Si jamais j'anticipe un switch ou même si jamais il switch et que ce n'est pas quelqu'un qui vient directement menacer Arcana. J'ai Aurore pour récupérer mon point de vie. Et, bout de feu, ça me permet de faire des dégâts très lourds sur l'intégralité de la draft de Spade. Et, également, c'est intéressant parce que, contrairement à Lanceflamme, donc, oui, évidemment, avec bout de feu, je prends des dégâts de recul et tout, mais c'est beaucoup plus intéressant parce qu'il a beaucoup de Pokémon avec Plénitude et bout de feu ne se soucie absolument pas de ce détail. Contrairement à une attaque comme Lanceflamme qui, certes, ne m'infligerait pas de dommages de recul mais qui serait totalement bloquée. Un Cobaltium Plénitude, par exemple, serait... Ou même un Viridium Plénitude serait terrible à gérer avec cet Arcana. Donc, bout de feu, par contre, les atomise totalement. Si jamais, ce n'est pas Dracaufeu qui arrive sur le terrain et que c'est n'importe quel autre Pokémon, Tombroche. Voilà. Alors, en fait, ça dépend de n'importe quel autre Pokémon. Si c'est un Nostanfer, Tombroche. Pourquoi ? Parce qu'avec ses 182 V en vitesse, pourquoi 182 V en vitesse ? Ça lui permet de dépasser Metalos, Jovial, Full Vitesse. Certes. Mais surtout, ça lui permet de dépasser de très très peu. Mais, ça lui permet de dépasser Nostanfer à moins de vitesse même si le Nostanfer est, par exemple, timide avec un investissement maximal en vitesse. Donc, c'est vraiment super fort avec Tombroche. Si le Nostanfer est orienté offensivement, déjà, avec Tombroche, je le 2HKO. Si, comment dire, s'il n'est pas investi offensivement, je ne vais pas le 2HKO, mais de toute manière, je vais le 3HKO. Et surtout, comme il n'est pas investi offensivement, finalement, il ne va pas forcément trop menacer mon Croc horrible vu qu'il peut toujours placer Machination. Mais s'il place Machination, je le gère, de toute manière, parce qu'il y a eu la baisse de vitesse. Si, il n'est pas placé avec, comment dire, s'il décide de faire Provoke, en plus, il se fait avoir. Bref, c'est super fort. C'est pareil, ça gère très très bien. Elector, de toute façon, on peut le voir. Voilà, si c'est Suicune, si c'est Suicune, évidemment, je ne vais pas rester avec Croc horrible. Donc, là, j'envoie Méga Florizar immédiatement. Mais, si c'est 62 de Pokémon, je suis plutôt bien. Si c'est un Pokémon qui n'a pas l'avantage face à Croc horrible, par exemple, si c'est Elector, pareil, je tape Tombroche parce que je ne crains rien. En fait, il va sans doute le switcher et il va envoyer une autre réponse. Si, je ne sais pas, moi, par exemple, s'il envoie Metalos et qu'il a peur de séisme et qu'il envoie Nostanfer, pareil, il se prend Tombroche sur le switch. ou alors, plus dangereux et surtout plus probable, s'il envoie Cobaltium ou Viridium, c'est génial parce qu'en fait, si c'est Cobaltium, c'est ultra génial. Pourquoi ? Parce que Cobaltium, il se prend Tombroche, sauf que du coup, avec ses 108 de base vitesse, il dépassait Croc horrible et il peut le battre avec un close combat, mais avec Tombroche, il devient plus lent. Donc, je le menace directement avec séisme de le mettre KO sur le coup. Si, si Viridium, évidemment, Viridium devient plus lent que Croc horrible, je ne reste pas avec Croc horrible, je n'ai pas Aéropiqué, donc je switch, mais le Pokémon que j'envoie sera alors plus rapide que Viridium. Dans tous les cas, ça me permet de prendre assez rapidement le momentum sur le début de partie et de fait, comme je peux menacer, je peux aussi me donner une opportunité de placer les pièges de rock. Je vous l'ai dit, je ne savais pas forcément quand placer les pièges de rock sur les précédents matchs, j'ai travaillé cet aspect et pour moi, ce lead me donnera cette occasion de le faire. Je suis assez brouillon mais en même temps, je suis beaucoup plus passionné parce que c'est également beaucoup plus intéressant de travailler avec un plan de jeu et de le partager. Bref, évidemment, pour le reste, pourquoi Machouille plutôt que Sabotage ? Parce que c'est intéressant quand même de virer les objets, tout simplement parce que je me suis dit qu'il a le Crystal Z de Psy qui peut porter sur Cresselia, Sabotage, c'est surtout intéressant justement sur Cresselia et Machouille, de fait, est plus intéressant. S'il a le Crystal Z, Sabotage, ça ne lui fera pas assez. Si je vire l'objet de Cresselia et qu'il s'est placé, je ne lui ferai de toute façon pas assez. Or qu'avec Machouille, je peux obtenir la baisse de défense et au moins, je connais les dégâts que je vais faire, c'est des dégâts fixes, il n'y a pas de surprise. Évidemment, attention à l'utilisation de Machouille avec ce Crocorible justement parce que si jamais, comment dire, ce qu'il y a, c'est que Spade, il peut s'attendre justement à un Sabotage de Crocorible donc il peut envoyer un Viridium ou un Cobaltium en s'attendant à pouvoir activer le talent Coeur Noble mais moi, ce n'est pas quelque chose que je compte laisser faire. Évidemment, avec ce plan de jeu, normalement, je gère toutes les opportunités. Séisme, bien sûr, ça fait les dégâts sur un peu tout le monde. Après, je ne peux pas, je ne fais pas forcément des dégâts trop lourds sur Elector. Certes, Elector ne me fait pas grand-chose mais moi, je ne lui fais pas grand-chose non plus avec Croc Tombe. L'avantage, c'est qu'à force de l'affaiblir avec Tombroche, c'est qu'après, je peux toujours aller chercher un séisme sur le tour d'atterrissage mais ce que je dis n'a aucun sens puisqu'avec Tombroche, comme j'aurais fait baisser sa vitesse, atterrissage, il le fera forcément après mon tour de séisme mais vous m'avez compris, je peux toujours chercher plutôt avec ma chouille que Tombroche. Bref. Pour ce qui est d'Arkana, on en a parlé un petit peu mais on en a parlé un petit peu donc évidemment comme réponse au Drac au feu notamment pour un lead mais ça peut faire une réponse en plein milieu de match et surtout, vous le voyez, il peut alors il va être sensible évidemment au piège de Rock cet Arkana mais pas tant que ça puisqu'il peut se soigner avec Aurore. Le fait de pouvoir apporter Toxic eh bien déjà ça fait que en fait il y a beaucoup de Pokémon qui peuvent arriver face à Arkana donc comme il y a une grande diversité de Pokémon je me suis dit c'est un très bon porteur de Toxic déjà parce qu'il n'a pas besoin je ne savais pas trop quoi lui mettre comme quatrième attaque enfin si je savais déjà que ce serait Toxic mais si vous prenez en compte le fait que déjà avec ses trois premières attaques il fait le café Toxic de toute façon était un choix évident donc voilà c'est un Pokémon qui peut Toxic un peu n'importe qui et de toute façon ceux qui ne sont pas sensibles à Toxic à savoir Métallos et Cobaltium ils se font atomiser par bout de feu donc voilà et si ce n'est pas par bout de feu en plus j'ai l'avantage de la vitesse avec Pétisol incroyable et le ballon même Métallos il ne peut pas le en fait personne ne peut menacer avec Céisme directement si Arkanin arrive correctement sur le match il fait un travail extraordinaire bon je ne vous ai pas présenté les quatre Pokémon mais de fait ils fonctionnent comme des réponses globales le but en fait c'est de pouvoir répondre à chaque arrivée c'est à dire comment je peux vous dire ça par rapport à la draft on a vu un petit peu comment répondre à Dracofeu avec Crocorrible et Arkanin mais voyons avec d'autres Pokémon en fait vous allez voir l'idée mais très passable il est quand même assez avantagé face à la draft de Spade et de fait c'est un Switch qui est quand même assez safe sur la plupart des Pokémon qui pourraient menacer les autres en fait dans mon équipe j'ai vraiment besoin de Méga Florizar parce que j'ai besoin de gérer notamment Suicune mais si jamais il envoie un Pokémon de type Psy comme Cresselia pour venir gérer Vénozor il me suffit d'envoyer Très Passable s'il envoie Metalos il me suffit d'envoyer Très Passable s'il envoie Elector parce qu'il pourrait avoir puissance cachée vol il me suffit d'envoyer Très Passable pareil un petit peu avec les autres alors Mimiki on va revenir un petit peu Mimiki c'est une réponse de dernière chance en plus d'être justement un Pokémon à placement donc un moyen de mettre la pression sur la team de Spade en fait Très Passable c'est vraiment une réponse incroyable en fonction de ce qui va se passer je vous parle d'abord du Florizar parce que lui il a spécifiquement pour gérer le Suicune vous voyez qu'il a pas Bomberk parce que j'en ai pas besoin en fait face à Spade Gigasensu fait tous les dégâts nécessaires et Bomberk est soit moins puissant soit même ne fait rien donc c'est pas très intéressant beaucoup plus sympathique de le jouer avec Hurlement Toxic Toxic parce que ça n'a aucune chance d'échouer quand c'est utilisé par Florizar et également parce que Arcanin il fallait surtout pas un seul utilisateur de Toxic dans l'équipe donc évidemment Florizar était le second plus adapté Hurlement pourquoi ? parce que Florizar est un nid à placement pour Dracofoe c'est même un nid à placement en général même s'il fait de bons dommages donc tu viens de placer sur Florizar Hurlement et tu dégages j'ai pas envie de te voir avec synthèse évidemment je m'octroie la récupération de points de vie et je permets de regarder mon adversaire subir Toxic il n'y a pas de Pokémon de type poison à part Nostanfer dans la draft de Spade de fait alors évidemment il a Cobaltium en fait Cobaltium et Nostanfer sont les seuls qui sont pas sensibles à Toxic moi j'ai Megaflorizar qui ne l'est pas du tout donc c'est vrai que ça me donne une possibilité de gagner la guerre du Toxic parce que Megaflorizar lui en fait peut tenir là où tous les autres vont périr justement du Toxic et les quelques Pokémon comme Nostanfer ou comme Cobaltium je vous ai expliqué un petit peu déjà comment on allait les gérer le meilleur moyen de gérer Cobaltium c'est surtout avec Palosand pourquoi ? parce que Palosand déjà incroyable double type le type de Spade qui lui permet de rien prendre sur les Pokémon de combat de Spade il a le type seul qui lui donne de bonnes résistances il a beaucoup de faiblesses en ce Pokémon très passable il a beaucoup de faiblesses mais ça tombe bien parce que ces faiblesses là on les retrouve pas forcément dans la team de Spade donc ça tombe bien je le joue avec Tellurie Force balle ombre avec Shoreup et avec Stockage avec Shoreup c'est Amasse Sable en français donc son attaque de soin l'idée elle est simple c'est que c'est un Pokémon qui donc tient très bien les coups de la draft de Spade mais a quand même besoin d'un peu plus de défense donc avec Stockage je me donne ce surplus de défense nécessaire l'ambition c'est qu'en fait une fois que tout le monde est toxique moi je peux me placer avec Stockage et en fait plus personne ne met KO et à partir de là je peux me régénérer à l'infini j'ai les restes en plus pour supporter là-dedans et je viens prendre quelques dégâts avec Curse Power avec Shadow Ball ce qu'il y a c'est qu'avec Curse Power je fais très très mal à Cobaltium s'il n'est pas parti sur Plénitude je lui fais largement plus de la moitié de ses points de vie en tout cas je lui fais dans ces eaux là sur un Cobaltium défensif c'est la moitié des points de vie avec Ballombre je viens taper sur justement tous les Pokémon de type Psy qui peut y avoir dans l'équipe si jamais c'est un Metalos qui a le ballon bah Ballombre voilà c'est pareil ça fait toujours de bons dégâts c'est un peu dommage de ne pas avoir Toxic c'est quelque chose que j'ai quand même réfléchi à avoir Toxic sur Palosan parce que justement il est l'occasion de les placer le problème c'est qu'en fait il était super intéressant dans ce match donc tu as envie de lui mettre toutes les attaques possibles imaginables il apprend plein de trucs il apprend évidemment il a les pièges de Rock évidemment il a Toxic évidemment il a Prélèvement Destin et évidemment qu'il a Gravité Gravité ça peut être bien pour aller toucher les Pokémon de type Vol notamment Nostanfer et Elector mais je me suis dit qu'avec ces 4 attaques ça faisait largement le café au vu des autres Pokémon que je joue donc voilà maximum PV évidemment aucun investissement en vitesse Nature Assurée pour bien tenir les coûts physiques avec les 100 EV en défense à me donner ce que je voulais et 156 en défense spéciale pour compléter son bulk je ne suis pas revenu d'ailleurs sur la répartition du Florisar vous voyez c'est la répartition classique par contre je ne suis pas allé chercher très très loin ce qu'il y a c'est vrai qu'avec cette répartition là il tient très bien les coûts généralement donc évidemment c'est anticipable parce que j'ai déjà sorti sur les 3 premiers matchs mais c'est grave cool voilà qu'est-ce que je peux vous dire d'autre maintenant et bien justement ce Mimiki c'est quoi ? C'est un Mimiki carton rouge parce que le placement est possible chez n'importe quel Pokémon des Mars Mourailles et une erreur dans mon plan de jeu est tout à fait possible je suis prêt à cette éventualité justement avec ce Mimiki supposons que j'ai échoué et que Spade arrive à faire son placement et que je ne je ne puisse plus rien faire je suis obligé d'encaisser les dégâts du placement et bien il n'a pas de brise moule il n'a rien pour OHKO mon Mimiki donc il me suffit de garder mon Mimiki en réserve en fait vous le voyez jusqu'à présent mon plan de jeu j'arrive à l'organiser avec seulement 4 Pokémon en fait avec juste Crocorrible Arcanin Trépassable et Méga Florizar j'ai la prétention de dire que je vais essayer de gérer la draft de Spade donc ce Mimiki je me dis je peux vraiment le garder dans un coin et le sortir si jamais ça tourne mal Danse Draco n'importe quel placement j'envoie Mimiki et là je fais Danse Lame s'il attaque il est alors évidemment s'il est plus rapide pas forcément Danse Lame parce que s'il est plus rapide et qu'il a accès à Provoke je ferai très attention à ce détail mais s'il n'a pas accès à Provoke la Danse Lame est gratuite lui quand il tape dans le Phantom Mask il le brise mais de fait ça active le carton rouge il est obligé de dégager et moi je m'en trouve avec un Mimiki qui est placé et qui est gratuit voilà donc c'est très très bien j'élimine en fait j'oblige Spade à perdre le placement qu'il vient de gagner à retourner dans la logique en tout cas dans la routine que j'ai envie de lui imposer notamment pour ce qui est du fait d'utiliser anti-brume parce que vous l'avez vu un croc horrible à piège de roc mon ambition avec ce lead c'est de pouvoir placer très vite les pièges de roc pour le forcer à utiliser anti-brume que ce soit pour les virer de mon côté du terrain ou du sien donc ça après moi je suis prêt à venir le réceptionner sur cette question là voilà alors après qu'est-ce que je joue dessus évidemment je joue quand même ombre portée parce qu'une fois placé quand même ses pokémons restent plus rapides donc ombre portée va aller chercher le chaos sur les pokémons plus rapides pour le reste Griffombres et Icalinry ça me donne un coverage parfait donc il est joué avec 148 de V en vitesse pour dépasser le Metalos Jovial notamment avec ombre portée puisqu'il prend quand même très cher de pistes au point donc avec ombre portée je vais le chercher avant de prendre un pistes au point maximum attaque nature rigide pour taper le plus fort possible et 108 en EVPV pour un bulk plus global et Manafi on n'en a pas parlé jusque là mais Manafi et bien il est là pour finir en fait Manafi et bien sur cette game il peut arriver en fait à n'importe quel moment il peut venir prendre quelques coups pourquoi pas mais il n'est pas forcément inclus dans le plan de jeu ça peut être si j'ai envie de comment dire si j'ai envie de supporter un petit peu le rôle de très passable ou d'Arcanin de les soulager un petit peu de leur peine je peux toujours envoyer Manafi et voir si j'ai pas une occasion de placer Lumiqueux alors il y a quelque chose qui me manque sur ce Manafi et je sais pas si ce sera vraiment dommageable pendant le match c'est Glatsun en fait j'ai vraiment hésité à jouer Glatsun sur Manafi parce que mon équipe elle est elle-même sensible à Toxic quand on y pense et il a les moyens de le placer Spade donc Glatsun c'est intéressant justement pour gagner cette guerre du Toxic néanmoins je me suis dit qu'au vu de la pression des pièges de roc si j'arrive à lui mettre et du Toxic je pense que moi je peux mieux gérer parce qu'en fait j'ai plus d'opportunités de Soin que du côté des Mars Morales donc je me suis dit c'est plus important d'avoir Écosphère qui me donne une réponse face à Suikun mais je me suis dit le problème c'est que si je perds Florizar on ne sait jamais je commis une erreur je perds Florizar je n'ai plus de réponse face à Suikun alors évidemment s'il ne prend pas Suikun j'ai l'air con d'avoir pris Écosphère sur Manafi mais s'il prend Suikun c'est essentiel que j'ai accès à Energy Ball donc très 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 important là-dessus mais de fait je suis obligé de me priver de Glatsun et donc dans l'équipe de l'équipe quand je l'ai conçu j'ai essayé de me dire attention attention à Toxic mais normalement tu peux le faire tu peux gagner le momentum du Toxic si je puis dire je ne sais pas comment vous exprimez ça mais en gros sur les tours de récupération par rapport à mon adversaire je pense que je peux l'emporter et donc je pense que je peux me priver de Glatsun on verra après si ce sera très important sur le match mais après vous le voyez sinon Lumiqueux Laser Glass Ébullition Laser Glass Ébullition c'est pour le coverage parfait il n'y a vraiment que Suikun qui embête et qui oblige à prendre Écosphère pour ce qui est des EV en vitesse les 28 en fait c'est pas vraiment important mais ça me permet de dépasser notamment comment dire certains métallos mais c'est pas vraiment pour ça que c'est utilisé c'est plutôt que ça me permet de dépasser électeur défensif c'est la véritable raison pour laquelle j'ai investi en vitesse et surtout tout simplement parce qu'en fait avec les 228 en défense je résistais à ce que je voulais résister par rapport à tous les calques que j'ai fait en fait je manque de prise de note je vous le dis quand même c'est à dire que d'habitude je note beaucoup plus de choses mais là je n'ai pas tout noté donc malheureusement je ne peux pas vous dire exactement à quel calcul de dégâts ça correspond très précisément mais je savais qu'avec 252 en PV et 228 en défense je tenais exactement ce que je voulais sans aucun investissement de l'attaque spéciale je faisais tous les KO que je voulais je dis bien tous les KO à plus 3 et c'est là que tu te dis que c'est monstrueux quand même Manaphie parce que pas d'investissement en attaque et tu fais tous les KO que tu veux à plus 3 et voilà du coup après il me restait quelques EV j'ai mis en vitesse je me suis dit avec ça je dépasse le électeur défensif proposé par Smogon on ne sait jamais et en l'occurrence n'importe quel électeur défensif dans lequel il n'y aurait pas d'investissement en vitesse particulier voilà je ne sais pas vraiment quoi vous dire de plus pour moi le plan de jeu est là Crocorrible en lead c'est indéniable vous le verrez forcément quoi qu'amène Spade ce sera Crocorrible en lead sur ce plan et après ça s'organisera si c'est Dracaufeu qui arrive je balance Arcana si c'est pas Dracaufeu j'improvide avec Crocorrible et après tac 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 les switch par rapport justement à ce quoi je résiste et normalement avec Crocorrible Arcana très passable et Mega Florizar je peux emmener Spade sur le chemin que je veux là maintenant il faut voir parce que la draft de Spade elle reste quand même hyper impressionnante on va aller la revoir un petit peu vite fait bonjour bonjour la draft de Spade elle a de la gueule elle a clairement de la gueule si Spade ne commet aucune erreur ou même s'il m'anticipe il peut casser totalement ma routine ça peut ça peut très mal finir mais voilà en tout cas ce match contre Spade c'est l'occasion pour nous de tester justement si on a bien appris des commentaires que vous m'avez laissés de mes efforts justement pour progresser du coup et bien je vous donne rendez-vous pour le match qui aura lieu donc ce dimanche vous l'avez vu cet épisode je le poste ce samedi vous avez été nombreux à demander l'épisode le samedi c'est vrai que jusqu'à présent je postais le dimanche mais c'est parce que moi ça m'arrangeait de sortir le dimanche et donc je le poste ce samedi pour plus de confort et donc demain vous découvrirez le résultat du match j'espère que vous serez très nombreux à le regarder merci de supporter le Muck 72 et je vous dis à la prochaine à la prochaine je vous dis Merci.